Musique Pop 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 pop, bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve au résultat de SmackDown du 16 juin 2023 Et hier soir encore une fois on a eu un excellent show Mais surtout avec une fin phénoménale Car le segment de la Bloodline était encore une fois incroyable Et Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso et Solo Sikwa Nous ont fait popper comme jamais Et ça fait des semaines que ça se répète Donc vraiment tout simplement cette storyline est mythique Donc aujourd'hui je vais vous résumer SmackDown Mais je vais également vous résumer le segment de la Bloodline de la semaine dernière Car je n'avais pas pu faire de vidéo pour SmackDown le week-end dernier Comme ça vous serez totalement à jour Et vous comprendrez bien ce qui s'est passé hier soir Mais d'abord j'aimerais remercier notre sponsor Oli Energy Qui sponsorise la chaîne depuis 3 mois grâce à vous Oli est une marque de boissons qui fait des boissons énergisantes et des Ice Tea Et déjà il faut savoir qu'il y a plein d'avantages avec Oli D'abord Oli est notamment vendu sous forme de pot Et un pot permet d'éviter de jeter 50 canettes Donc c'est beaucoup plus écologique Puis pour info Oli ne contient pas de sucre ni taurine Et les arômes et colorants qui sont dedans sont naturels Donc c'est beaucoup plus sain Oli utilise également de la caféine cristallisée Qui a un effet plus long terme Et permet d'éviter un crash post-caféine Donc c'est plus efficace Et par exemple dans un pot vous avez 50 portions Ce qui revient à 80 cents la boisson Donc c'est vraiment plus économique Et pour la gamme Ice Tea les avantages sont les mêmes Sauf que c'est sans caféine Donc à consommer sans modération Toutes les valeurs caloriques et la liste des ingrédients Sont disponibles sur le site Donc Oli est totalement transparent avec ça Et perso j'ai choisi Oli Car pour ceux qui me connaissent Je consomme beaucoup d'energy drink Mais justement j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus sain Et avec de nouveaux goûts Et du coup Oli est la solution parfaite Et en plus de ça je bois énormément de Ice Tea Et du coup justement Oli m'a envoyé tout un pack découverte Avec toutes leurs boissons Et pour info j'ai un énorme coup de coeur Pour les deux Black Ice Tea de la gamme de Oli Donc si vous souhaitez découvrir ces boissons Je vous conseille les packs découvertes Qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description Et si vous partez directement sur un pot de Oli Energy Alors perso mes préférés sont le Strawberry Shark Et le Blueberry Bear Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction Catch Club 5 Qui vous donne 5€ de réduction sur votre première commande A partir de 15€ d'achat Et sinon vous avez le code Catch Club Qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes Donc un grand merci à Oli Et un grand merci à tous ceux qui vont commander Et donc c'est parti on démarre avec ce qui s'est passé la semaine dernière A SmackDown du côté de la Bloodline Et donc la semaine dernière le show avait démarré Avec Paul Heyman et Solo Sikwa dans le ring Mais ils avaient été rapidement interrompus par un Jey Uso Qui était méga énervé Notamment par le fait que Solo Sikwa avait attaqué Jimmy Uso La semaine précédente Mais là on a Paul Heyman qui a tenté de calmer Jey Uso En lui expliquant que tout ce qui arrive à Jimmy à l'heure actuelle Ce n'est pas de la faute de Roman Reigns ou de Solo Sikwa ou de Paul Heyman Mais c'est de la faute à Jimmy lui-même Car Jimmy prend des décisions Sans demander l'avis de qui que ce soit Et Paul Heyman souligne que quand Jimmy Uso a attaqué Roman Reigns Il n'a pas demandé l'avis de Jey Uso Il n'en a rien à faire de l'avis de Jey Et là Paul Heyman nous explique la raison Paul Heyman nous dit que Jimmy sait quelque chose Que Jey Uso ne sait pas C'est qu'en fait depuis le début de la Bloodline Roman Reigns prépare Jey Uso Pour que Jey Uso soit le futur chef tribal Après Roman Reigns Et Paul Heyman nous dit que pour le prouver Roman Reigns a demandé un match aux officiels Entre Jey Uso et Austin Theory Pour le titre US Comme ça, ça lancera Jey Uso sur la voie Pour devenir le prochain chef tribal Donc la semaine dernière Le main event de SmackDown Était Jey Uso contre Theory pour le titre US Jey Uso a accepté Mais par contre Jey Uso a précisé à Paul Heyman Que si Jey Uso reste dans la Bloodline Alors Paul Heyman devra dégager Mais du coup la semaine dernière Lors du main event Ça ne s'est pas passé comme Jey Uso le souhaitait Car à la fin On a Jimmy Uso qui a tenté d'intervenir Pour aider son frère Car il y avait plusieurs attaques pendant le match Mais au final malheureusement Jimmy Uso a porté un super kick à Jey Uso Sans le faire exprès Et derrière Theory n'avait plus qu'à effectuer Le tomber pour la victoire Donc la semaine dernière Jimmy Uso a coûté le titre US A Jey Ce qui fait qu'après le match On a Jey qui se relève Et il repousse Jimmy Et il quitte le ring Il s'en va tout seul Donc la semaine dernière A la fin de SmackDown C'était très tendu entre les Uso Et du coup on passe à cette semaine Et directement le show démarre Avec une voiture qui arrive en coulisses Et là vous avez le chef tribal Roman Reigns Paul Heyman Et Solo Sikoa Qui sortent de la voiture Kylabraxton tente de les interviewer Mais personne ne répond Et derrière nous avons les commentateurs Qui nous explique que le main event ce soir Sera un segment avec la Bloodline Et on va enfin savoir Quel camp va choisir Jey Uso Est-ce qu'il va choisir Roman Reigns Et la Bloodline Ou est-ce qu'il va plutôt choisir Son frère Jimmy Uso Puis on enchaîne avec un tag Team Gauntlet Match Pour déterminer les prochains challengers Au titre par équipe Et là on a les Brawling Brutes Qui ont super bien démarré Car Sheamus et Ridgeland Ont commencé le match Et au bout de 3 minutes Ils ont éliminé les Street Profits Et derrière Ridgeland et Sheamus S'étaient lancés Et ils ont enchaîné En éliminant The O.C. La L.W.O. Et Hydro Donc à la fin Les dernières équipes dans le ring Étaient les Brawling Brutes Et Pretty Deadly Et vers la fin du match Vous avez Sheamus Qui est en train de dominer Il porte le Celticross Sur Wilson Mais là pendant ce temps Vous avez Prince Qui avait effectué le relais Discrètement Qui monte sur la 3ème corde Et qui effectue Une descente de la cuisse Sur Sheamus Pour la victoire Donc les Pretty Deadly Sont les nouveaux challengers Numéro 1 Au titre par équipe De Kevin Owens Et Sammy Zayn Et justement Kevin Owens Et Sammy Zayn Font leur entrée Parce qu'en fait Après le match Pretty Deadly Sont resté près de 5 minutes A célébrer dans le ring Donc au bout d'un moment Sammy Zayn et Kevin Owens Ont fait leur entrée Pour leur dire Que ça suffit Il est temps de dégager Mais là vous avez Wilson et Prince Qui se sont moqués De Kevin Owens Et de Sammy Zayn Et qui ont répondu Que quand ils vont remporter Les titres par équipe Ils vont célébrer Encore plus longtemps Mais du coup Kevin Owens A commencé à s'énerver Et là cette semaine Sammy Zayn N'a pas cherché A le contrôler A la place Sammy Zayn lui a dit Écoute Je pense qu'il est temps De se battre Donc Sammy Zayn Et Kevin Owens Ont couru vers le ring Pour se battre Mais au final Pretty Deadly Ont préféré prendre la fuite Puis attention On passe en coulisse Dans le vestiaire De Roman Reigns Et on a Paul Heyman Qui demande au chef tribal S'il a pu discuter Avec Jey Uso Depuis la semaine dernière Mais là Roman Reigns Dit que non C'est lui le chef tribal Donc ce n'est pas à lui D'aller parler à Jey Jey n'est pas encore Le chef tribal Ce n'est pas encore lui Qui prend les décisions Donc normalement C'est à lui De venir Voir Roman Reigns Puis Roman Reigns Ordonne à Paul Heyman D'aller parler à Jey Uso Avant le main event Puis on enchaîne Avec Io Sky Accompagné par Bayley Contre Zayna Vega Et malheureusement A la fin du match Encore une fois Il y a eu des tensions Entre les membres De Damage Control Car Bayley a tenté D'aider Io Sky Mais en fait Sans le faire exprès Elle a distrait l'arbitre Ce qui fait qu'elle a empêché Io Sky de remporter le match Donc derrière On a Bayley et Io Sky Qui sont un petit peu embrouillés Et pendant ce temps Zayna Vega En a profité pour porter Le 619 A Io Sky Pour la victoire Donc forcément Après le match Vous avez Io Sky Qui est dégoûté Et qui s'embrouille Un petit peu avec Bayley Et clairement C'est très tendu Entre les deux catcheuses Puis on enchaîne Avec une vidéo Qui nous rappelle Ce qui s'est passé La semaine dernière Car pour info On a la championne Asuka Qui a reçu une nouvelle ceinture Mais lors du même segment Elle a été interrompue Par Charlotte Flair Qui a effectué son retour Et directement Charlotte Flair a exigé Un match pour le titre Et Asuka a accepté Et donc comme d'habitude Charlotte Flair passe devant tout le monde Mais forcément Ça a fortement déplu A Bianca Belair Donc cette semaine On retrouve Bianca Belair Qui va voir Adam Pearce Et qui demande Qu'est-ce qui se passe Par rapport à son rematch Et là on a Adam Pearce Qui ne sait pas trop quoi dire Donc il répond que d'abord Il faut qu'il donne un match A Charlotte Flair Mais ensuite Bianca aura sûrement son rematch Faut juste qu'elle soit patiente Qu'elle l'attende De faire les choses correctement Mais Bianca dit qu'elle a été Assez patiente Ces dernières semaines Elle a fait les choses correctement Ces dernières semaines Et ça ne l'a mené nulle part Donc maintenant Elle va faire ce qu'elle veut Comme elle le veut Du coup derrière On a enchaîné avec le talk show De Grayson Waller Et Charlotte était invitée Mais rapidement Bianca Belair a fait son entrée Elle fait ce qu'elle veut Donc elle a interrompu le segment Pour prévenir Charlotte Flair Qu'elle sera à Londres Car pour info En fait dans deux semaines On a un épisode de Smackdown La veille de Money in the Bank Qui sera à Londres Et c'est lors de ce Smackdown Qu'on aura Asuka Contre Charlotte Flair Pour le titre Et donc Bianca Belair Nous précise Qu'elle sera à Londres Et elle sera au bord du ring Pour ce match Et ensuite Elle défiera la championne Peu importe la vainqueur Puis attention On retourne en coulisses On a Paul Aiman Qui trouve Jay Uso Et là il commence A lui parler de Jimmy Paul Aiman précise Que Jimmy et Jay Ont le meilleur super kick De la WWE Et normalement Il ne rate jamais Il touche toujours la cible Ce qui fait que Paul Aiman Explique clairement Que la semaine dernière Quand Jimmy Uso Apportait un super kick A Jay Ce n'était pas une erreur Et selon Paul Aiman Jimmy Uso A fait exprès Car il ne voulait pas Que Jay remporte Le titre US Donc Paul Aiman Dit qu'il est désolé Pour Jay Et là on peut voir Jay qui doute Jay qui réfléchit Et on a un Jay Uso Très sérieux Qui dit à Paul Aiman Écoute je suis désolé Également Car je le répète Si je reste dans la bloodline Alors toi Tu es out Toi tu dégages Donc Jay Uso Qui n'a pas changé De position Il veut toujours Que Paul Aiman Dégage de la bloodline Puis on continue Avec AJ Styles Et Meechin Contre Kieran Cross C'est Scarlett Et à la fin du match On a Scarlett Qui se retrouve face à face Avec AJ Styles Et elle le gifle Mais là Meechin intervient Elle tire Scarlett A l'extérieur Et elle lui porte une prise Et du coup Les deux catcheux Se retrouvent KO Mais pendant ce temps Kieran Cross Kieran Cross se retrouve Derrière AJ Styles Dans le ring Et là il peut porter Son cross jacket A AJ Styles Puis il enchaîne Avec le cross hammer Et un spinning slam Pour la victoire Donc très grosse victoire Hier soir pour Kieran Cross Qui réussit à effectuer Le tombé Sur AJ Styles L'un des plus gros noms De la WWE Et c'est cool De voir Kieran Cross Enfin mis en avant Dans une bonne rivalité Car comme vous le savez Ça se passe pas très bien Pour lui Depuis son retour A la WWE Donc là c'est intéressant De le voir un petit peu Pucher Puis attention Retourne dans le vestiaire De Roman Reigns Et là vous avez Paul Heyman Qui débarque Et il fait le signe De non Avec sa tête Donc en gros Il fait comprendre A Roman Reigns Que malheureusement Jey Uso ne l'a pas écouté Donc Roman Reigns N'est pas content Et là vous avez Solo Seikoa Qui se lève Et il demande Au chef tribal S'il souhaite que Solo Seikoa S'occupe de Jey Uso Mais Roman Reigns Lui dit tranquille T'inquiète pas On a tout notre temps Ensuite On a Rey Mysterio Qui est venu sur le ring Pour mettre en avant Santos Escobar Donc Escobar L'a rejoint dans le ring Mais rapidement Ils ont été interrompus Par LA Knight LA Knight est montée Sur le ring Et il a violemment poussé Rey Mysterio Donc on enchaîne Avec LA Knight Contre Santos Escobar De quelques minutes Et Escobar a surpris LA Knight Avec un tombé Pour la victoire Mais du coup Après le match LA Knight n'était pas content Donc il a attaqué Santos Escobar Jusqu'à ce que Rey Mysterio intervienne Pour sauver son coéquipier De la LWO Mais par contre Faut souligner Encore une fois Que hier soir La foule était totalement Derrière LA Knight Et c'est clairement Le grand favori A l'heure actuelle En tout cas du côté De la foule Pour le Money in the Bank Ladder Match Et donc on passe Au main event Le segment de la Bloodline Jey Uso Qui doit choisir son camp Et justement Avant d'aller sur le ring On voit Jey Uso Qui marche en coulisses Et là Il croit Samy Zayn Son ancien ami Son ancien frère Et Samy Zayn Ne dit rien Mais on peut voir Qu'il y a un échange Entre Samy Zayn Et Jey Uso Et que clairement Samy Zayn Veut faire comprendre A Jey Uso Écoute C'est ton moment Tu dois choisir ton camp Ce soir Et Samy Zayn Espère que Jey Uso Prendra la bonne décision Et donc derrière Vous avez le chef tribal Roman Reigns Accompagné par Paul Heyman Et Solosikwa Qui monte sur le ring Petit détail Roman Reigns A sa nouvelle ceinture Mais pendant ce temps Paul Heyman A toujours les anciens titres WWE et Universel Qu'il porte toujours Avec lui Donc les membres De la Bloodline Montent sur le ring Roman Reigns Prend le micro Et il demande à la foule De le reconnaître Mais directement Ils sont interrompus Par Jey Uso Jey Uso monte sur le ring Il est chaud patate Et donc Roman Reigns Lui demande Alors Quel est ton choix Quelle est ta décision Est-ce que tu vas rester Dans la Bloodline Et là on a Jey Uso Qui fait les senpais Les surexcités Puis il répond à Roman Reigns En lui disant Écoute c'est à toi de me dire Car le choix est simple C'est soit moi Soit lui Et là il pointe vers Paul Heyman Donc il explique à Roman Reigns Que le chef tribal Doit choisir Entre son cousin Jey Uso Ou son wise man Paul Heyman Mais là Roman Reigns Explique que son conseiller Son wise man Son grand sage Paul Heyman Ne bougera pas Il n'ira nulle part Car il n'est pas le wise man De la Bloodline Il n'est pas le wise man De Jey Uso Mais il est le wise man Et le conseiller personnel De Roman Reigns Et Roman Reigns Souhaite le garder C'est lui le chef tribal Mais quand Jey Uso Deviendra lui même Le chef tribal Après Roman Reigns Et bien à ce moment là Jey Uso pourra choisir Son propre wise man Et Roman Reigns répète Que ça fait 3 ans Qu'il a pris Jey Uso Sous son aile Il en a fait son bras droit Et il a fait tout ça Uniquement pour que Jey Uso Devienne le prochain chef tribal Parce qu'en fait Roman Reigns Explique que lui son rôle C'était simplement D'amener la Bloodline Au sommet Mais le rôle de Jey Ça va être de maintenir La Bloodline Au sommet Et donc Roman Reigns Termine en expliquant à Jey Que Jey n'a pas compris Que le problème Ce n'est pas le wise man Ce n'est pas Paul Heyman Mais le problème C'est son frère Jimmy Uso Sauf que là justement Vous avez Jimmy Qui fait son entrée Et Jimmy dit au micro Que le problème Ce n'est pas lui Le problème Ce n'est pas Jimmy Uso Mais le problème C'est leur cousin Roman Reigns Jimmy monte sur le ring Et il dit à Jey De ne pas se faire manipuler Par Roman Reigns Car c'est tout ce qu'il souhaite faire Roman Reigns souhaite Utiliser Jey Mais là Roman Reigns Intervient Et il se moque un petit peu Des Uso En disant qu'avant D'être avec Roman Reigns Il n'était rien du tout Ils ont mis 10 ans A enfin être sur la carte Principale de Wrestlemania Et maintenant Grâce à Roman Reigns Les gens les connaissent Maintenant grâce à Roman Reigns Ils ont main-eventé Wrestlemania Et ils sont devenus La plus grande équipe De tous les temps Et tout ça C'est uniquement Grâce au chef tribal Puis attention Roman Reigns pose une question A Paul Heyman Roman Reigns demande A Paul Heyman au début De la Bloodline Qui était la seule personne Qui était contre le fait Que Jey Uso devienne Le bras droit de Roman Reigns Et que Jey Uso devienne Le futur chef tribal Et là Paul Heyman Pointe vers Jimmy Uso Et Paul Heyman nous révèle Qu'apparemment Jimmy était totalement Contre le fait Que Jey devienne Le bras droit de Roman Reigns Et que Jey devienne Le futur leader De la Bloodline Et donc là Vous avez Jey Uso Qui est choqué Il n'arrive pas à y croire Donc il se retourne Vers son frère Il demande si c'est vrai Et Jimmy Uso Avoue Il dit que oui C'est vrai Donc forcément Jey Uso Pète un câble Et il dit Qu'il en a marre Toute sa vie On lui a dit D'écouter son grand frère Parce que son grand frère Est un modèle C'est un exemple On lui a dit De toujours écouter Jimmy Uso Et pourquoi Au final Jimmy Uso Était jaloux de lui Jimmy Uso Dit qu'il prend Les bonnes décisions Pour leur meilleur intérêt Mais Jimmy Uso Prend uniquement des décisions En fait parce qu'il est Jey Uso Et du potentiel Qu'a Jey Uso Et Jey Uso nous dit Qu'au final C'était une bonne chose Quand Jimmy Uso S'est blessé Il y a plus d'un an Car ça a permis A Jey Uso De step up Ça a permis De montrer ce qu'il valait Et grâce à ça Il est devenu Main Event Jey Uso Il est devenu Le bras droit Du chef tribal Et tout ceci C'est uniquement Grâce à Roman Reigns Donc là Jey Uso Se tourne vers son frère Et il lui dit Écoute J'en ai marre de toi Et c'est simple C'est terminé Jimmy Tu es out Tu dégages Et là Il y a un silence Pendant 10 secondes Puis d'un coup Jey Uso Regarde son frère Et il lui dit Et moi aussi Moi aussi Je suis out Je quitte la bloodline Et là Jey se retourne Et il super kick Roman Reigns Mais quel moment Quel segment C'était incroyable Jey Uso Encore une fois Et toute la bloodline Leur jeu d'acteur On était tellement A fond dedans Jey Uso Qui nous a fait croire Qu'il était en train De jeter Jimmy Uso Mais en fait Il était en train De quitter la bloodline Donc c'était un swerve Une feinte Pour encore mieux Avoir Roman Reigns Ce qui fait que Quand Jey a jeté Jimmy de la bloodline Vous aviez Roman Qui avait un énorme sourire Mais d'un coup Quand Jey dit Qu'il est également out L'un d'un coup Roman Reigns ne comprend plus Et il se prend Ce super kick de Jey Et en plus Hier soir Roman Reigns vendait Chaque super kick Littéralement Comme s'il se faisait Frapper par un camion Donc il survendait Pour ses cousins Le segment était parfait Et donc là Vous avez la foule Qui explose Vous avez Jimmy Qui se rend compte Qu'au final Jey est de son côté Vous avez Roman Reigns Qui est KO Paul Heyman Qui est choqué Et Solosikoa Également Qui comprend ce qui se passe Donc Solosikoa Tente d'attaquer Jey Mais Jey l'évite Jimmy Uso Le super kick Puis les deux Uso Portent un double super kick A leur petit frère Solosikoa Donc Solosikoa Sort du ring Et au final Les Uso ne veulent même pas S'acharner sur Roman Reigns Ils veulent partir Donc ils se retournent Mais là Roman Reigns Pète un câble Alors que Roman Reigns Est toujours plutôt Habituellement cool Il a le contrôle Là il a totalement perdu Le contrôle Car il ne s'attendait pas A cette trahison ultime Et donc Roman Reigns Commence à s'énerver Il tape sur le ring Il gueule contre les Uso Il se lève Et là il se prend Un double super kick Et encore une fois Il le vend Comme s'il s'était fait Tirer dessus Comme s'il s'était fait Tuer littéralement Donc Roman Reigns Se retrouve par terre K.O. Pendant que les Uso Lèvent le doigt Et les commentateurs Qui nous disent Que c'est la fin De la Bloodline En tout cas La version qu'on connaissait Et donc vraiment Je ne sais pas Si vous sentez A quel point Je suis excité Rien qu'en vous Re-racontant Ce que j'ai vu hier soir Mais comme je l'ai précisé Hier soir sur Twitter Tout simplement La Bloodline A l'heure actuelle C'est la meilleure série De tous les temps Et vraiment J'utilise le terme série Parce que je vous ai déjà expliqué Qu'en fait le catch C'est exactement comme une série Vous avez des histoires Des storylines Des rebondissements Des gentils Des méchants Et chaque semaine On regarde pour voir Comment ça va évoluer Et habituellement Dans les bonnes séries Justement tu as ce genre De retournement Qui fait que tu te retrouves Sur le cul Et que tu as dans l'épisode De la semaine prochaine Avec impatience Bah là c'est vraiment Exactement ce qui se passe Avec la Bloodline Semaine après semaine On attend de voir Ce qui va se passer Et surtout Ce qui est raconté Par Roman Reigns Est tellement profond Parce qu'en gros L'histoire de la Bloodline Depuis plus de 2 ans C'est que Roman Reigns Est invincible Mais en réalité Et on l'a tous compris Parce que c'est clairement L'histoire que la WWE raconte Roman Reigns Est invincible Grâce au Hussou Et solo Sikoha Car Roman Reigns A remporté Près de 80% De ses matchs Avec l'aide De la Bloodline De temps en temps Il remporte également Des matchs Totalement de manière clean Faut pas l'oublier Il nous l'a montré Pendant son règne Mais la plupart du temps Il gagne Grâce au Hussou Et solo Sikoha Et du coup En fait Toute cette histoire Qu'on a montée Pendant 2 ans C'est pour là Expliquer la suite Et la suite En fait C'est Roman Reigns Qui va tout perdre Petit à petit Ça va démarrer Avec les Hussou Et j'imagine Que derrière Dans plusieurs mois Au bout d'un moment Il perdra également Solo Et potentiellement Au bout d'un moment Il perdra également Paul Heyman Parce qu'en fait Pour que Roman Reigns Puisse perdre le titre Il faut qu'il n'ait plus d'aide Tant qu'il sera protégé Il ne pourra pas perdre le titre Donc l'étape finale C'est qu'une fois Que Roman Reigns Aura tout perdu Bah la seule chose Qui lui restera C'est le titre Undisputed Et là Vu qu'il n'aura plus personne Pour l'aider Et bien à la fin De la dernière étape Ce sera également De perdre le titre Donc moi C'est ce que je pense Qui va arriver Lors des prochains mois À quoi petit à petit Là il a perdu Les Hussou Ce qui fait qu'on se dirige Sûrement vers les Hussou Contre Roman Reigns Et Solo Sikua A Money in the Bank Derrière au bout d'un moment Je pense qu'il perdra Également Solo Sikua Et son Wise Man Et une fois Qu'il aura tout perdu Et bien personne Ne pourra le sauver Et il perdra Le titre Undisputed Et ce sera la fin De la storyline Derrière on aura Peut-être Roman Reigns Qui va disparaître Pendant quelques mois Et ensuite Quand il reviendra On aura Un énorme run De babyface De Roman Reigns Où il va être Adoré et acclamé Par tout le monde Et ça Ça me fait déjà rêver Donc voilà C'est tout Pour les résultats De Smackdown Et encore une fois J'aimerais remercier Oli Energy Drink Qui sponsorise cette vidéo Donc pour info Vous pouvez retrouver Le lien de leur site Dans la description Et vous avez également Des codes promo spéciaux Si jamais vous souhaitez Passer une commande Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis par rapport A Smackdown Et par rapport Au segment de la Bloodline Dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker La vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde